Je m'apprends dans le programme de coca-cola en 2013 dans l'Université de l'Indiana de l'Entrepreneuriat. Pendant tout un mois, j'ai eu des professeurs de niveau international. Nous avons travaillé dans le développement de l'entrepreneuriat. Cela m'a vraiment ouvert une perche de bain dans le monde. Je m'apprends juste dans le diplôme. En 2014, j'ai postulé dans un programme qui s'appelle Niza YouGrad. C'est un programme d'un an aux Etats-Unis. Je m'apprends deux semestres dans l'Université de Missouri. Il y a eu un club qui s'appelle Missouri University Entrepreneurs Club. Je m'apprends dans l'ISEC. L'ISEC est très orienté au business entrepreneur. J'ai eu l'opportunité d'avoir eu des conférences et des compétences de start-up. Je m'apprends beaucoup sur le romain qui s'appelle Américain. Je m'apprends à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée et à l'arrivée. Il y a eu l'arrivée et à l'arrivée. Cela m'a vraiment donné beaucoup d'inspiration. Avec les amis de l'arrivée, je m'apprends à Tunis. Il y a eu une compétition qui s'appelle AEIF. C'est une compétition pour les élèves d'un diplôme de l'Université. Pour les élèves d'un diplôme, ils ont un financement pour les projets. On a eu l'idée de Young Tunisian Coders Academy. C'est une école de coding pour enfants. Il y a eu une équipe de six personnes. En un an et demi, il y a eu une équipe qui a fait une quarantaine de trainers. On a eu des activités dans les 24 gouverneurats de la Tunisie. Il y a eu 18 ans. Il y a eu 4 ans avec le ZRi. Il y a eu la progression. Il y a eu les fiches qui font le jeu vidéo. Il y a eu ce qu'il a imaginé lui-même. Il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a eu deux personnes éco-fondateurs d'Amnubia. Au début, on a lancé une start-up qui s'appelle Hanilab. Elle fait essentiellement du développement mobile basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle. On a eu un premier produit, il s'appelle Tripopt. C'est une application de voyage intelligente d'une manière très personnalisée. J'ai senti la continuité entre les élèves d'Amérique et les élèves d'un programme. On a eu 4 ou 5 ingénieurs. Il y avait déjà des élèves d'un programme. C'est si on a eu besoin de stagiaires. J'ai remarqué la force du réseau, le network de l'Amérique. On a eu des élèves d'un programme avec l'ambassade américain. Il y a eu des élèves d'Amérique pour qu'il y ait des élèves d'un autre. Il y a eu des élèves d'un network qui s'appelle. Et il y a eu des élèves d'un network qui s'appelle Tunis. Je vois que sur 10 ans sur 20 ans, on a eu des élèves d'un monde. On a eu un level. Je vois à nous la technologie tunisienne. J'essaie de pousser dans cette direction. C'est ce qui me donne espoir. Je vous remercie, tous.